Nos déplacements ont beaucoup changé, notre alimentation aussi. Ashley Chevalier, à quoi ressemble notre assiette en 2050 par rapport à il y a 30 ans ? Moins de viande, plus de légumineuses et une alimentation locale et saisonnière. La voilà, notre assiette de 2050. On a divisé notre consommation de viande par trois. En 2022, on en consommait 82 kg par personne et par an, dont 21 kg de viande rouge pour un bilan carbone, de 441 kg de CO2 par an et par habitant. Ça représente quand même aujourd'hui un quart du permis carbone idéal. Terminé donc l'élevage intensif qui engendrait trop d'émissions de méthane, une consommation d'eau excessive, on privilégie la viande de porc et de poulet dont l'empreinte carbone est inférieure. Et puis on mange beaucoup moins de viande rouge, toujours de qualité. Le charolais Grand Cru a fait son apparition dans nos assiettes avec un impact sur notre santé. Il y a moins de maladies cardiovasculaires. Pour les mêmes raisons, nous consommons moins de produits laitiers issus de l'élevage. Le lait végétal, comme le lait de soja par exemple, représente désormais la moitié du lait consommé aujourd'hui. Et puis tout le monde connaît le lait de chameau, 10% de notre consommation. Les chameaux et les dromadaires ont fait leur apparition dans nos prairies. Et ça fonctionne. Regardez ce reportage. Stéphanie Zenati et Etienne Grelet avec Manuela Brome. Dans ces prés, à quelques kilomètres de la frontière belge, aucune vache ne meugle. C'est le blatterment des chameaux qui rythment les journées. À 40 ans, Julien Job est à la tête du plus grand élevage de chameaux et de dromadaires en France. Sans bête, toute née ici. C'est son père qui a créé l'exploitation il y a 32 ans, en 2018. Une idée mal accueillie par les voisins à l'époque. C'était un peu compliqué. Ça s'est démocratisé un petit peu entre temps. Car avec le réchauffement climatique, chameaux et dromadaires ont rapidement montré leurs atouts, notamment en période de sécheresse. Ils peuvent rester 10 jours sans boire. On a pu s'adapter à des terrains qui n'étaient plus du tout adaptés aux vaches, puisque ça devenait trop pauvre. Il n'y avait plus assez sur un terrain. Donc comme ils peuvent stocker, quand il n'y a pas, ils mangent leurs réserves. Donc on est stable dans notre production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les vaches et tout le reste. Autre avantage majeur pour ce spécialiste, le chameau émet 30% de méthane en moins qu'une vache. Un gaz dont l'effet de réchauffement est 25 fois plus puissant que le CO2. Et cet animal remplace même la débroussailleuse. Sur un terrain enfriché, il va nettoyer les ronces, les orties, chardons, etc. Dans les années 2030, les camèleries se sont multipliées en France. Dans le nord, en Normandie, mais aussi dans des zones plus arides comme en Lozère. On y va les filles. Julien, lui, a lancé en 2040 un camembert, un bria savarin, et il affine aujourd'hui une nouvelle variété. Ça c'est du fromage frais, c'est plus ou moins la recette Saint-Marcelin. Des Saint-Marcelin bas carbone, vendus en supermarché. Dans nos assiettes, on retrouve également plus de céréales, plus de légumineuses, qui sont au passage bien plus faciles à conserver et à stocker. On consomme moins d'électricité, plus de fruits et de légumes aussi. Ils viennent de moins loin. Nous avons quasiment abandonné les fruits exotiques. Et puis, les fruits qu'on appelait les fruits pétrole. Il fallait par exemple 24 tonnes d'eau, 100 kilos de pétrole pour produire une tonne de jus d'orange. Sans compter le fait que 70% de la production venait du Brésil, on privilégie désormais une production nationale. Le jus d'orange a été remplacé par le jus de pomme au petit déjeuner. Et puis un mot, du café et du cacao qui sont beaucoup plus rares dans nos placards. Vous vous souvenez du temps où on achetait des barres chocolatées à la cafétéria du bureau ? Tout ça, c'est terminé. Désormais, le chocolat est un produit de luxe qu'on trouve plus que chez les chocolatiers et souvent à prix d'or.